Regardez le regard que la poupée me jette, on dirait qu'elle est vraiment fan de moi et même quand je bouge, elle me suit du regard. C'est à moitié flippant, ça fait un peu peur, je sais pas trop. J'espère que vous allez bien les amis, que votre journée s'est bien passée, on est de retour pour un nouvel épisode sur Bloodborne. On a passé un épisode précédent totalement fou dans le village, invisible, y'a Hargul et on a vaincu ce boss assez monstrueux. D'ailleurs vous avez été nombreux à me dire mais tu n'as pas été tué les sonneuses de cloche sur les côtés, c'est assez dingue, je les ai même pas vus. En fait le seul moment où je les ai vus, c'était pendant la cinématique, je savais même pas qu'elles étaient là, j'ai foncé sur le boss et je l'ai tapé comme ça, on l'a first try jusqu'à ce qu'il décède lamentablement. C'était celui qui est renaquis, voilà, verbe d'ailleurs renaître du... vous me l'avez dit d'ailleurs, c'était quoi comme conjugaison ? Passez simple de l'indicatif à la troisième personne du singulier du verbe renaître. Totalement fou, Bloodborne nous fait également réviser la conjugaison, c'est important. Écoutez les amis, dans cet épisode nous allons nous rendre dans un endroit qu'on a déjà visité en partie, puisqu'en fait c'est à la cathédrale supérieure qu'on va se rendre. Si vous vous souvenez bien, et c'était il y a quelques épisodes en arrière, on était tombé tout en haut de la tour sur une porte qui visiblement ne s'ouvrait pas. Par chance, on est tombé sur la clé bien longtemps après, dans l'épisode précédent, la clé de la cathédrale supérieure. Et du coup on a cette petite clé en poche, on va donc se rendre à cet endroit et voir ce que dévoile cette porte. Qu'est-ce qu'on va trouver derrière ? Peut-être un grand trésor, peut-être une arme, peut-être une tenue, je ne sais pas. En tout cas pour le moment on va garder cette jolie tenue en référence à Haylin. Je l'aime beaucoup, c'est vraiment l'une de mes tenues préférées du jeu. Et donc voilà, on est prêt, on va peut-être parler à la poupée pour voir si on peut prendre un petit niveau. On a 46 000 échos, je pense qu'on peut prendre au moins un niveau. Et voilà, du coup on va passer niveau 75, qui est un très bon niveau je trouve, voilà on est bien. On avait récupéré également des morceaux de... Qu'est-ce qui t'arrive ? Des morceaux de pierre de sang. Donc on va voir si on peut améliorer notre épée. Alors l'âme sacrée de Ludwig, ah c'est terminé les morceaux de sang, maintenant il nous faut des rochers de sang. Il en faut qu'un seul, j'en ai jamais trouvé. Alors là, est-ce que ça sera plus tard, je ne sais pas, il en faut qu'un seul. Donc ça va être quand même très rare, ça sera pour monter l'arme en plus 10, le niveau max. Bah du coup je pense qu'on va partir sur l'augmentation de notre pistolet, avec les petits morceaux de pierre de sang qui nous restent. Et on va le faire passer en plus 7. Et voilà, ça sera déjà plutôt pas mal. Et bah écoutez, sinon on est bien, on est prêt. Et donc on va retourner, comme je vous le disais, à la cathédrale. Alors je ne sais même plus où c'était, c'est assez fou. Ça fait très longtemps, c'est pas ici. Je crois que c'est... Faubourg de la cathédrale, ouais, je crois qu'il fallait partir de là-bas. On y va. Ça fait longtemps qu'on n'est pas venu là, j'ai l'impression. C'est un truc de fou. On va aller discuter un petit peu avec nos amis, voir si tout le monde va bien. Est-ce que des gens sont morts pendant notre absence, c'est possible ? Non, tout va bien. Lui, il pleure parce que la vieille dame, vous savez, elle nous a quittés. Ariana, comment ça va ? Toujours en PLS, à ce que je vois. Elle ne veut même plus me parler. Très bien. La nonne, j'imagine, toujours aussi fourbe. D'accord. Très bien, madame. Voilà. Et monsieur, là, qui dit du mal sur tout le monde. Toujours la même chose. Ok. Alors, de mémoire, il fallait passer par ici. Prendre un petit ascenseur. Voilà. On aura du coup l'occasion d'admirer notre magnifique tenue. Et voilà. Et donc, je crois que là, je vais me faire tirer dessus. Oh là 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 là. Et moi, je me mets devant lui. Oh là, il mange un coup. C'est fini. Merci pour les balles. Là, c'est pareil. Je crois que je vais me faire tirer dessus. Donc, on va courir. Ah oui, ils prennent deux coups. C'est fini pour eux. Woplait. Ok. Oh, je vais tuer tout le monde. Comme ça, on sera tranquille. Même si c'est des ennemis qu'on a déjà claqués. Fiole de sang en plus, ça c'est bien. Balle de vif argent. Et fiole de sang. Magnifique. Magnifico. On monte. Je crois que là où il y a encore un mec qui va me tirer dessus. Ouais. Voilà. Ça, c'est bon. On récupère son cadavre. Là aussi. Petite fiole de sang. On continue de monter, je crois. Ah. Bonjour. Raté. Dommage. Ah. Toi, tu ne m'as pas raté par contre. Ouh là. Ouh là. Ouh là. Oh là là. Mais, il y a un géant ici. Alors ça les gars. Je vous avoue, je ne m'en rappelais pas. Ça, c'est très bizarre. Boum. Oh oh oh. Je l'ai one shot. Quand je pense que ces ennemis-là, au début du... Oh, des pièces d'intensibilité. Au début du jeu, ils me mettaient tellement mal. Vous vous souvenez au centre de Yarnam. On pleurait les gars, on pleurait. Maintenant, un coup, c'est fini. Voilà. C'est ça, hein. C'est ça, le bonheur avec les... Les souls. Les fromsoft. C'est qu'après, quand tu reviens sur des ennemis, ce n'est plus du tout la même. Ah, je crois que c'était la porte de là-bas. Donc lui... Hop là. On va le tuer. Toi aussi. Voilà. Si. Toi, tu as un petit objet. Oh, la ptiole de sang, en plus, c'est cadeau. Oh, il est venu jusqu'à moi. Il est trop mignon. Vous avez une drôle de tête, monsieur ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je crois qu'il a le même masque que moi, un petit peu. Un petit peu. Ah, là, voilà la porte qui était donc fermée. Et on a la clé. Et ça, c'est beau. Des roulades arrivent. Ouh. Ça ne sert à rien. Allez. Sésame, ouvre-toi. Clé de la cathédrale supérieure. Wow. Ah ouais, d'accord. Je m'attendais à une pièce, en fait. Je m'attendais à une pièce. Et on se retrouve à l'extérieur. Le cœur. What ? What ? Wow. C'est quoi ce truc-là ? C'est quoi cet animal bizarre ? Oh. Oh, il est dégoûtant, lui aussi. Ah ouais. Ça porte bien son nom. On est vraiment sur la partie supérieure de la cathédrale, quoi. Ok. Eh, mais cette zone, elle est immense, en fait. Wow. Cette ambiance un peu manoirantée, là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Elixir bleu. Est-ce qu'on a déjà reçu ce genre de truc ? Oui. Sérum douté utilisé pour les étranges expériences des prêtres de haut rang de l'église du remède. Cet anesthésiant engourdit le cerveau. Les chasseurs capables de rester conscients par la force de la volonté utilisent ce remède pour dire leur présence quand ils sont immobiles. Ok. Oui, on est un petit peu dans le fief... Oh, bonjour. Bonjour, messieurs. On est un petit peu dans le fief des membres de l'église du remède. Vous allez bien ? Wow. Oula. 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 Je me rappelais de... Ouh. Je me rappelais d'eux dans la... La cathédrale, mais... Oula. Ça, c'est pour les gens qui disent que je pars jamais. Oula. Je pars rarement, c'est vrai. Je suis pas le meilleur du tout au parade, en fait. Je pense que vous l'aurez... Vous l'aurez compris. Et cette zone a l'air bien chaude, parce qu'ils m'ont fait bien mal, quand même. Ambiance de folie, hein. Vous entendez le vent, là ? Les arbres qui bougent. Ça souffle. Wow. Et c'est ces petits monstres-là, dégoûtants. Là, c'est bien. Je peux les one-shot. Oh, parfait. Wow. Donc, c'est une zone secondaire, en fait, je suis en train de me dire. On avait pas terminé avec les zones secondaires. On s'était fait... La frontière des cauchemars. On s'était fait, bien sûr, la zone incroyable, le château de Cainhurst. Et donc, là, on arrive sur encore une zone secondaire de malade. Elle est incroyable, attendez. Je pense que ce sera la photo de la miniature, parce que là, c'est... C'est juste sublime. Oh là là, l'ambiance. Truc de fou. Oh, il y a une lampe. Eh bien, magnifique, ça. Petite lampe. Wow, trop beau. En vrai, les zones secondaires dans le jeu sont plus belles que les zones principales. C'est un truc de dingue. Surtout avec la lune rouge et tout. Oh, folie, quoi. Et ça, on dirait des espèces de... Je sais pas. Tu sais, ils sont là, on dirait des genres de fœtus, en fait. J'en suis sûr qu'ils font super mal, en plus, si tu te laisses taper. Parce que ils sont nombreux, hein. Ils sont nombreux, je suis sûr que ça peut faire très mal. Ok. Bon, je vais essayer de les éliminer un petit... Un par un. J'adore avec toutes les statues, là. Regardez, c'est... C'est impressionnant. Donc là, on est parti sur la gauche. Les échos de sang attendent, mais l'oiseau méprisable. Ah, oui, forcément. Bim. Saloperie d'oiseau. Hop, les... Hop, les... On va faire attention. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des corbeaux. On fait attention, on fait attention, on reste prudent. Saloperie d'oiseau. Voilà, t'as vite fait de crever, bêtement, avec eux, là. Aïe. Aïe, 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 aïe. Ouh là là, il m'a bien, il m'a bien, il m'a bien fait mal. Est-ce qu'il en reste, là, parce que je vois que des cadavres ? Non, je crois que c'est bon. Ok. Tout ça pour ça. Nécro sans frénétique. D'accord, d'où le message. Les échos de sang attendent. Ok. Donc ça, on a vu. On va peut-être monter. Ah. Y'a un monsieur là-bas. Bonjour. Monsieur. Est-ce que vous voulez descendre ? Ou est-ce que vous voulez que je monte ? Comment on fait ? Comment on s'organise ? Euh... Voilà. Ah ouais, frérot, je t'ai lancé la... Ah ouais, Ludwig, il a pas rigolé, là. L'épée de Ludwig, c'était... Il fallait que je te corrige. Alors, je sors la petite lanterne. Je suis rentré dans le bâtiment. Oula. Ah, je me rappelle de... Ah, ils sont trop bizarres, eux. Oh, tenue du cœur, gants du cœur et pantalons du cœur. Wow. Qu'est-ce que c'est ? Alors, la tenue, ça donne ça, voilà. Je vous la montre. Je sais pas s'il y a un ennemi qui est en train d'arriver. Attends, on va aller à l'extérieur, comme ça on verra mieux. Voilà, la tenue, c'est comme ça. C'est pas trop ma cam, hein. Vous l'aurez compris. C'est pas trop ma cam. Y'a pas de tête, par contre, voilà. Tenue du cœur. Je vais remettre ma tenue daily, on se sentira mieux. Voilà. Alors. Ouh. On est rentré par là. Alors, faut pas que j'oublie que je suis passé directement sur la gauche en rentrant. Et y'avait un chemin sur la droite aussi, hein. Ouh là, y'a plein de morts ici, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Des monstres arrivent. Ah bon ? Savoir de dément. Bonjour. Je me souvre pas de ce côté. Très bien. Les combats à distance arrivent. Je me souvre. Ok. Ah, les gars. Hop là. Je reviendrai. Furée. Wow. Bonjour. Wow. Ah ouais. Je sais pas pourquoi il a... En fait, il a traversé la fenêtre. Fragment jumeau de périsseur. Il a traversé la fenêtre quand je suis parti, en fait. Donc, il m'a pas fait... Il m'a pas fait peur, ça va ? Par contre, si j'étais arrivé qu'il avait sauté par la fenêtre, là, j'aurais vraiment flippé. Eh, ça a l'air immense. Regardez en bas. Salut le fantôme. Ça fait plaisir de pas être tout seul ici. Ah, cette porte s'ouvre par contre. Eh, c'est immense. Wow. En fait, on est vraiment au-dessus de la cathédrale, quoi. Soyez prudents avec la chose visqueuse. Wow. Tu me fais flipper. Une autre porte. Ne s'ouvre pas de ce côté. Très bien. Tout va bien. Wow. 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 Ah ouais. Ah ouais. Wow. Ah ouais, ça fait beaucoup, là. Oh, ça fait beaucoup, là. Parce que... Wow, c'est trop, là. Wow. Wow, wow, wow. Je suis mort, je suis mort. Wow, ils m'ont démonté, les gars. Oh. Oh, j'ai même pas eu le temps de me soigner. Ah, les trois loups, là, ils m'ont giflé. Bon, bah, ça sera l'occasion, du coup, d'aller sur la droite, je pense. Maintenant, on sait qu'il y aura... Même quatre ? Je crois que c'était même quatre. Un, ça va. Quatre, c'était vraiment beaucoup. Qu'est-ce qu'ils font ? On dirait qu'ils regardent quelque chose. Ils regardent la lune, ou quoi ? Voilà. Ah, les petits avortons, là. Vraiment écœurants. Ah, une rune, ok, bah, on a bien fait de venir. Grand lac. Grand lac. On va regarder ce qu'elle fait. Cette transcription de la voix inhumaine des grands ondule comme un reflet sur l'eau. Cette rune signifiant lac réduit les dégâts généraux de celui qui la garde en mémoire. La masse d'eau sert de rempart protégeant le sommeil et annonce la vérité occulte. Surmonter l'obstacle et chercher ce qui vous revient. Toute défense renforcée de plus de 4%. Wouh, stylé. Bah, c'est pas mal, cette petite rune, là, dis donc. Alors, est-ce que cette porte s'ouvre, par contre ? Fermée par un... Ok, donc, il faudra faire le tour. Bon, bah, du coup, on avait pris le... On avait pris le bon chemin. Bon, par contre, les petits animaux, là, je vais pas m'embêter, hein. On se reverra plus tard. Lui, je vais m'en occuper. Voilà. Lui, je vais le backstab. Je pense que les loups, il faut que... D'ailleurs, je sais pas si je peux les... Les loups, je sais pas si je peux les backstab, mais... Ah, ils sont chauds, hein. Faut pas que je les... J'essaye de les mettre un par un. Je vais revenir ici. La petite pièce, là. Parce que ça va être très, très chaud. Voilà, ils y arrivent, ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent. Voilà, je vais me mettre là. C'est pas... Tac. Waouh. 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 Oh, purée. Y'en a un deuxième, là, hein. Ouais, derrière. Je le voyais même pas. Waouh, waouh. Swing-toi, swing-toi. Swing-toi. J'ai martelé la touche de soin et... Non. Ça veut pas, ça veut pas. En plus, je crois que dès que je rentre... Oh, ils sont alertés. Woup, 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 woup. Oh, go, 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 go. Ah, il y a mes échos, là. Merde, 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 merde. J'aurais dû prendre avant. Hop, les... Je crois qu'ils arrivent. Bonjour. Vous pouvez pas passer, hein. Ah, ils peuvent pas passer, ces petits idiots. C'est pour ça qu'il y a cette salle. Et cette porte. Vous avez fait exprès, les développeurs, vous le savez. Hop, là. Aïe. Aouh. Putain, comment ils font mal. Ma vie, elle part tellement vite. Ils sont combien, là ? Deux, encore ? Ah, il y en a un sur le côté. Il y en a un sur le côté, je crois. Monsieur ? Monsieur, venez. Il est caché derrière la statue. Ah, bah, reste derrière la statue. Moi, ça me va très bien. Aïe. Putain, ils font mal. Loups-garous, là. Fragments jumeaux de pierre de sang. On se recrutera avec la chose viscule. Ouais, bah, le seul truc, moi, qui me fait peur, là, pour l'instant, c'est les loups-garous. Eh, j'arrive pas à récupérer son... Voilà, c'est bon. C'est bon. Et lui aussi, il avait un objet. Oh, fragment de pierre de sang. Euh... Je crois qu'il en reste un en bas, non ? Ou alors, ils sont tous montés. Ils sont peut-être tous montés. Et du coup, il n'y a plus de lumière, parce qu'ils ont cassé le lustre. Bah, bravo. J'aimais bien, moi, la lumière. Ah, c'est ça, la chose visqueuse, là ? Ah, non, ça, c'est le... Bah, non, c'est le lustre. Je suis bête. Ouh, là, là, il reste un loup, là, regardez. Il est en train de se balader. Ouh, là, là, là. Il y a peut-être pas qu'un, même. Et si j'arrivais à le backstab, ce serait parfait, ça. Merde, il faut pas que je fasse de bruit. Allez, allez, on se rapproche doucement. Ouh, purée ! Bonjour ! Bonjour, monsieur, si vous avez bien. Ah, putain, regarde, comme il regarde avec ses yeux, comment ça fait trop peur. Quel enfer. Ok, je me casse. Oh, mon Dieu, il fait trop peur, comme il se rapproche doucement. En fait, soit tu te rapproches, soit tu te rapproches pas, mais... Fais pas ça, s'il te plaît. Oh, ou alors, il m'a peut-être pas vu, hein. Il y a un petit passage, ici. Craigner l'embuscade. Oh, là, là. D'abord, on va... Attendez. D'abord, on va... J'ai très peur, en fait, je vous dis. Cet endroit me fait très peur. Euh... J'ai l'impression que ça peut me sauter de partout. Monsieur. Bon, écoutez. On va pas... Euh... D'accord. Waouh ! Waouh ! Pourquoi je le brûle, moi ? J'ai cru que j'avais mon flingue dans la main gauche, mais non, sinon, je vois plus rien. Arrêtez. Heureusement que les plaies d'Houdoui, quand même, elle les... Elle les fait tituber, tu vois. Et tu sens que... Ils titubent, les mecs. Alors. J'entends des bruits bizarres. C'est un truc de ouf. Sans rituel. Oh, sans rituel. Ouvrir la porte. Verrouiller. Ici, il n'y a que de la folie. C'est verrouillé. Je ne peux pas avancer. Est-ce qu'on est seul dans cette pièce ? Où il y a encore des loups, des trucs, des machins ? Ça ne m'étonnerait même pas. Oh. Oula. Merde, il m'a capturé. Waouh ! Non, laisse-moi, laisse-moi. Hop là. Je les tape jusqu'à ce qu'il meurt. Je m'en fous. Je ne suis pas là pour faire du... De la danse, tu vois. Je ne veux pas qu'il me touche. Vous avez vu, il m'a capturé. Oh, badge de veilleur œil cosmique. Il m'a capturé. Ensuite, il est venu m'attraper. Heureusement, j'ai... J'ai slidé au bon moment. C'est quoi qui me doit filer un badge ? C'est ça. Badge de veilleur œil cosmique, badge d'un membre du cœur, élite de l'église du remède. L'œil représentant le cosmos, le cœur, est une révélation brutale et fortuite. Nous sommes là, les pieds plantés dans le sol. Mais se pourrait-il que le cosmos soit tout proche, juste au-dessus de nos têtes ? Il y a un vrai délire avec le cosmos dans le jeu, avec les étoiles, là d'où viennent, je crois, d'ailleurs, les grands. Voir les messages. Il n'y a que des chemins cachés. Comment ça, des chemins cachés ? Ne me dis pas ça, je vais commencer à taper tous les murs. Non, vous m'avez dit, a priori, qu'il n'y a pas de mur caché, comme on peut en trouver dans d'autres souls. Enfin, moi, le seul que j'ai fait, c'était Elden Ring. Donc, il y avait effectivement des grottes, des fois, où tu roulais et tu passais à travers une paroisse. C'est un truc de fou. Comment tu peux trouver ça, tout seul ? À moins de rouler partout. Donc là, je ne peux pas. Donc, finalement, le seul chemin, c'est, de ce que je comprends, le petit chemin sur le côté où il y a une embuscade, apparemment. Ah bah non, regardez, attendez, on vient de faire un... T'as vu, j'ai failli louper celui-là aussi. La chose visqueuse, mais il n'y a pas de pitié pour les choses visqueuses. En fait, il y a un chemin, là, aussi. Waouh. Ah non, mais... En fait, ça nous a juste fait longer le mur, en fait. Ok. Waouh, j'ai l'impression de louper des chemins secrets partout, là. Je ne suis pas bien. Bon, on va faire le tour. J'ai des frissons dans cet endroit, je vous jure, ça me fait flipper. Ah purée, regardez. Il y a un truc, là-bas, là. Qu'est-ce que c'est, encore ? Ah là là, ouais. Ah, c'est les petits trucs qui donnent des objets. Non, mais c'est bon, je me suis... Je me suis déjà fait avoir, à part les trucs comme ça, là. Ah, il a disparu. Aïe, aïe, aïe. C'est pas grave. Oh, j'entends des bruits. Je vais slider. Hop là ! Ah, le saloperie, vous l'avez vu ? Non, il va me faire son pouvoir. Non, 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 non. Non. Oh, mon dieu, c'est dégueulasse. Non, je vais mourir. Ah, c'est dégueulasse. Putain. Relève-toi, relève-toi. Prends des soins. Prends des soins. Je vais me mettre à fond parce que c'est... Non, pas encore. Putain, c'est une dinguerie, ça. Ah, il me pompe tout le monde. Là, il faut que je le tape, il faut que je le tape. Relève-toi, relève-toi. Il faut que je le tape jusqu'à ce qu'il meurt. Voilà. Ouh ! Ah, mon dieu. Quel enfer. Ok. Pas de pitié pour les choses visqueuses. Allez, go. On monte, cette fois-ci. Alors, un petit hub. Tu peux pas me dire que là, genre, je vais... Non. Lui, il va me relancer son sort, là. Félixir bleu. Oula, il me lance son sort, il me lance son sort. Ah ! Il a failli me toucher. À cette distance. Viens, maintenant. Viens. Viens. Bam ! Là, je te défonce, mon gars. Ah, t'es venu ? Tu veux m'attraper, hein ? Ah, voilà, t'es mort. Espèce de fou, va. Couvre-chef aveuglant. C'est-à-dire ? Habit du cœur. Habit du cœur. Ses membres sont à la fois des prêtres du plus haut niveau et des savants poursuivant le travail entrepris à Biganoas. Leur hier présente leur reconnaissance envers les enseignements de maître Willem, même si leurs chemins ont divergé. Oh, il aime bien. Eh, c'est stylé, ça. En vrai. Ah, c'est classe. J'aime bien. Je dirais un tricorn. Savoir de démon. Savoir de démon. Et limace ornée de perles. Ah, du coup, là, on est sur la porte, ouais, qui... Ok, là où on avait... Là, on était bloqués avec les loups-garous. Ok. Nickel. J'imagine qu'on va pouvoir faire le tour. Alors, on va aller là. Ah, il y en a encore un, là. Attends, lui, on va le backstab direct. On va même pas chercher. Prends la grosse épée et bim. Oh ! Et son pote qui est là. J'avais pas vu. Oh ! Oula ! C'est bon. Il y a un petit peu d'endurance, en fait. Non, 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 non. Oh, là. Oh, il a voulu me choper, hein. Il a voulu me choper. Clé de l'orphelinat. Comment ça, l'orphelinat ? Ah, me dis pas que tous les petits bébés, là, c'est sondé. Non. L'orphelinat à l'ombre de la grande cathédrale était un lieu de recherche et de connaissance dans lequel les orphelins devenaient des savants invisibles puissants au service de l'église du remède. Le cœur qui divisa par la suite l'église fut créé par l'orphelinat. Oh ! C'est un truc de ouf. Et donc ça, j'imagine que c'est la porte de l'orphelinat. Waouh. Attendez, hein. Je reviens. Je reviens tout de suite, hein. Attendez-moi. Ah, d'accord. Donc ça, c'est la porte... Ouais, d'accord. C'était la porte où on avait le loup qui était... Oula, putain, il est encore là, lui. Ouh, purée. Il a respawn. Bon, on va le laisser tranquille, hein. Waouh, ok. C'est quoi, ce truc ? C'est horrible. Qu'est-ce que c'est que ça ? Parler. Je peux lui parler ? Pourquoi je parlerais à un cadavre ? On a une vue sublime, hein, sur Yarnam. Et la cathédrale, bien sûr. Eh bien, je crois qu'on va se faire téléporter ou quoi, parce que là, je vois qu'il n'y a pas d'autre chemin. Entrer en contact. Quoi ? Comment ça, entrer en contact ? Est-ce que je dois... Euh... Est-ce que je dois faire le truc, là ? Je dois lui faire son... Je dois faire le même signe qu'elle. Pas du tout. Je sais pas. Rappelez-vous l'œil maléfique. Allez voir l'œil maléfique. L'œil maléfique. C'est ça, l'œil, non ? Le badge du veilleur. Ah, je dois aller voir l'œil... Attends. Je dois faire le signe, peut-être, devant l'œil. Ah, parce que ça, ça ne marche pas. L'œil maléfique. Attends, il était où ? Je ne sais plus, moi. Wow. Mais il fait grave mal, lui. L'œil maléfique, l'œil maléfique. Ah, peut-être la porte, non ? La porte qui ne s'ouvre pas. Attends, je regarde s'il n'y a pas un... Un œil. Quelque chose, je ne sais pas. Je n'ai pas vu d'œil, hein. On me parle d'un truc, les gars, là. Je n'ai pas vu d'œil, moi. On va aller en bas. Peut-être maintenant, ça va s'ouvrir, non ? Ah ouais, clé de l'orphelinat, ok. Ok, ok. Bah, en fait, la clé de l'orphelinat, je l'ai utilisée ici. Je ne l'ai pas utilisée en haut, je me suis trompé. Wow. C'est stylé, hein. Nécrocent frénétique. Ah, et du coup, on va pouvoir ouvrir la grande porte. Fermée par un mécanisme. Hop là. Bah, du coup, cette... Porte... Donc, cette porte, elle ne s'ouvre pas avec l'œil. Wow. Donc là, on a un magnifique raccourci. Je devrais peut-être, comme il y a la lampe juste à côté, je devrais peut-être aller prendre un niveau. Hein, avant de crever. Alors, je vais le mettre en force, cette fois-ci. Voilà, 76. Allez, on peut repartir. Faubourg de la cathédrale supérieure, voilà. Donc, je pense vraiment que ces petits trucs-là, ce sont les restes d'orphelin. Voilà. Voilà mon avis. C'était trop chelou, mais bon. C'est Bloodborne. Oh, regardez les côtés aussi, là. Trop bizarre. Alors. Où est-ce qu'on va ? Ah, oula. Ah, je me rappelle de lui, là. Espèce de truc, là, qui nous avait embêtés dans la forêt. Il y en a qui lançaient des éclairs, même. Bonjour. Wow. Ah, ouais. Oh, c'est stylé, ici. Ça fait peur. Comme toujours. Qu'est-ce qu'on a, là ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ouh. Émissaire céleste. Ouh là. Un boss. Ok. Ouh là, ouh là. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Euh... Pourquoi il y en a autant, là ? Wow. Pourquoi il y en a autant ? Il faut que je les tue tous, ou ? Wow, il y en a beaucoup, là, par contre. Ah, par contre... Attends, attends. Je les tape, mais il perd pas de vie. Donc, c'est qui le... Il doit y avoir le vrai ? Quelque part, peut-être ? Ouh, ouh, ouh. Aïe. Ok, il y en a. Il y a. Ils ont pas du tout perdu de vie. Enfin, le boss n'a pas du tout perdu de vie, donc... Ok. Il est où, le vrai, là ? C'est des clones. C'est des kagebouchins. Il est où, le vrai ? Je suis sûr, il est là, là. Attends. Lui, là. Il faut que je trouve le vrai ? C'est pas possible. Il est où ? Ou alors, il se planque. Il se planque, non ? Wow. Ça doit être celui qui vient pas m'attaquer, je suis sûr. Frérot, t'es où ? Wow. Toujours pas, hein ? Il est où, il est où ? Le petit gars, là. Il est où ? C'est trop bizarre. Attends, attends, attends. Il y en a un qui s'est barré, là. Est-ce que c'est pas lui, là ? Ah. Ah, regarde, il a. C'est lui. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Merde. Wow. Explosion. Oh, il est grave grand. Oh, il est grave grand. C'est quoi, ça ? Oh, il est super grand. Oh. Oh, mon Dieu. Hop là. Il est géant. Oh là. Ok, monsieur. Vous êtes vraiment grand. Vous êtes très bizarre. Hi, hi. Aïe, 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 aïe. Eh, tes petits potes, là, ils me font mal. Aïe, aïe, aïe. Wow, wow, wow. Ok, j'ai compris, j'ai compris. Vous ne voulez pas que je m'approche de votre chef, j'ai compris. Bon, messieurs. Wow. Woplait. Aïe, 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 aïe. Wow, ok, super. Merci pour la vie. Est-ce que tu descends ? Comment on fait ? Oh, il y a du monde. Ah oui. Ah oui, d'accord. Il y a plein d'amiatois, en fait. T'es pas venu seul. Woplait. Woplait. Ok, soin. Soin, soin, soin. Soin, soin, soin. Wow, regarde sa tête. Regarde sa tête. Regarde sa tête. Comment elle est chelou. J'aime pas ça. Je tue. Voilà, voilà. Woplait. Au secours. C'est bon. Ils sont tous morts. Ouh. Bah, il a été chelou, lui, hein. Émissaire céleste. Il nous a droppé la rune communion. Avec tous ses petits potes. Bon, elle était pas dure, hein, mais... Il m'a surpris, en fait. Communion. Ah, dinguerie. C'est la version encore plus forte que communion, que je dise déjà. Qui me rajoutait 3 fioles de potions en plus. Et là, ça a passé à plus 4, donc c'est trop bien. On va pouvoir être à 24 potions, je crois. Oh, petite lampe. Eh bah, ça allait, hein, franchement. Petit boss de la zone. Il était vraiment tranquillou. Des roulades arrivent. Ah. D'accord. Ah ouais. Ok. J'aurais jamais essayé ça s'il y avait pas le message, par contre. D'accord. Ah ouais. En fait, je m'attendais pas à ce qu'il grandisse d'un coup. Ça, c'était vraiment surprenant. On va faire le tour pour voir s'il y a rien d'autre. Après, il était assez faible, hein. En PV. Par contre, il faisait des attaques quand il a commencé à se déchaîner, là. Je me dis, gros, quand même, calme-toi, quoi. En fait, ce qui était ennuyant, c'était vraiment tous ces petits à côté de lui, là. Qui faisait super mal. Alors. Ah, j'ai vu qu'il y avait un ennemi tout à l'heure, là. Ouais. Un petit... Voilà. Un petit truc comme ça. Il y a encore une zone, ou quoi, là ? Ça continue. Appel lointain. C'est quoi, ça ? Créer une petite explosion stellaire. Un des rites secrets du cœur. Il y a bien longtemps, l'église du remède utilisa des fantasmes pour tenter, en vain, d'entrer en contact avec un plan ténébreux supérieur situé aux confins du cosmos. Le rite fut un échec, mais générera une petite supernova qui devint l'un des plus puissants outils de l'arsenal du cœur. Un mal pour un bien, pourrait-on dire. Donc ça, c'est toujours les choses qui nécessitent de l'ésotérisme. Par un 40 en ésotérisme. Ah ouais. Mais vous m'avez dit vraiment que ces trucs-là, là, tout ce qui était... Petit onitrus, Augur Dobrietas, qui est l'un des meilleurs... L'un des meilleurs trucs, en fait, quand tu es en éso. Je m'avais dit, c'est vachement bien et tout, ça s'utilise comme le pistolet, mais en fait, comme j'ai pas de... Mon build est vraiment pas orienté éso. Je peux pas... Et c'est dommage, c'est vrai que dans ce Bloodborne, tu peux pas... J'ai l'impression, en tout cas, je pense pas qu'on puisse réattribuer ses stats, comme dans certains autres... Oula. Ça y est, lui, il est là, là. Hop là. Oula. Oh non, pas eux. Oh non, pas eux. Eux, ils... Ils font des dingueries, eux. Eux, ils font mal, eux. Je me rappelle, ils envoient des éclairs de fou. Enfin, je crois que c'est eux, hein. Ça empeste le monstre géant. Ah ouais. Attivé le mécanisme. Ok. Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est pas terminé ? Oh, mes ailes. C'est quoi, ce bordel ? Oula. Oula. Attends. Je rêve ou c'est un truc pour invoquer, là ? En fait, le boss qu'on a vaincu, c'était pas le vrai boss ? Ha ha. Bah, il y a de la folie, là. Oula, pourquoi j'ai de la folie comme ça ? Je vais mourir. Non ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est bien la jauge de... C'est bien la jauge de folie, ça, non ? Attends, je vais attendre qu'elle descende. Appeler Damian de Mensis. Mais c'est quoi, il y a un autre boss, là ? Waouh ! T'es sérieux ? C'est lui, le vrai boss, en fait, de la zone. Eh ! Attendez, j'ai trop de runes, là. Il va falloir que je retourne au... Je vais retourner au rêve du chasseur. Je vais reprendre un niveau et après, on va partir. Je vais changer ma rune, aussi, parce que j'ai la nouvelle rune communion. Euh... J'ai trop d'écho, là. Je vais... Je risque de les perdre, ça serait dommage. Alors, j'ai l'impression, par contre, je ne peux pas retourner à la lampe. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'échelle, quoi. Je ne peux pas... Je ne peux pas sauter. C'est bizarre, ça. Regardez. Donc là, je suis un peu québlo, quoi. Mais en plus, attends, cette pièce... Est-ce qu'on est déjà venu dans cette pièce, même ? Il y a un trône. Ah ouais, on n'est jamais allé en bas. Je ne peux pas descendre, du coup. Je vais devoir utiliser une... Je regarde, mais je ne crois pas. Je vais devoir utiliser une marque de chasseur pour retourner au... C'est le fléau du cosmos, ah ouais. Ça empeste le piège. Bah, je vais utiliser une marque de chasseur pour retourner à la lampe. Et après, on va revenir ici, tranquille. Voilà, de là, on va retourner dans le rêve. Donc là, je ne vais pas avoir assez. Mais par contre, comme j'ai des... Nécro 100... Et je vais pouvoir en utiliser deux. Mais normalement, je devrais avoir suffisamment pour prendre un petit niveau. Et on va partir, je pense, sur de l'endurance. Voilà, 77, les amis. Niveau 77. On va aller équiper la... La nouvelle rune qu'on a eue. Communion... En plus 4. Magnifique. Voilà. Et voilà, comme ça, on est à 24... Potions. Ça fait plaisir. Hop là. Et donc, je peux... Je crois que c'était le jardin de fleurs lumineuses. Ouais, c'est ça. Le nom de cette lampe. Bon bah, let's go. C'est parti pour le prochain boss. Waouh. Donc, en fait, c'est une zone où il y a deux boss. C'est rare, ça. Ouh là. C'est vrai qu'il y a... Waouh. C'est vrai qu'il y a lui, là. Oh là là. Trop chiant. Eh, laissez-moi tranquille. Oh là. Oh ! Il a sauté. Wouh. Hop là. Et on se casse. Bon jeu. Hop là. On y va. Putain, ça a l'air d'être une zone de fou. Hotel du désespoir. Qu'est-ce que c'est que ce dragon de malade, là ? Oh. Oh, mec. C'est un truc de ouf. Regardez-moi cet endroit de malade avec le puits de lumière, là. Fait penser à... Dans Elden Ring, là. Vous savez, le truc du cosmos, là. Mais il y a de la flotte, en plus. Waouh. Je peux aller dans l'eau ? Oh ! Ce boss, il a une ambiance incroyable. Je vais remettre ma lanterne. J'ai peur. Bonjour. C'est un dragon blanc ou quoi ? Dragon blanc aux yeux bleus, quoi. Je vais moins rigoler dans deux secondes. Messieurs. Putain, il dort. Est-ce que vraiment, il faut réveiller ce genre de choses qui dort dans les bas-fonds de la cathédrale depuis des millénaires ? Je suis pas sûr, hein. Je pensais que je peux backstab le boss. Ça, il est une dringrie, ça. Ça. Imagine, je peux le backstab. Ah, il a deux... Ah, il a une espèce d'œuf derrière. Dégueulasse. Je vais essayer de pas le toucher. Il est en train de dormir. Il n'a pas de vie. Wow, ma vie. Pardon. Je suis désolé, monsieur. Je voulais pas. Je suis désolé. Wow. Wow, par contre, il fait trop mal. C'est une dinguerie. Ébrietas, fille du cosmos. Enchantée, enchantée. Bon, bah maintenant, au moins, elle est réveillée. Wow, c'est quoi ce délire ? Vous avez vu ce truc de fou, quoi ? C'est énorme. Elle met des coups. Elle m'enlève la moitié de ma vie. C'est un truc de ouf. Elle a deux... Oh, comment elle est chum. Bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes pas belles. Oula. Ok, ok. Pardon, pardon. Je m'en vais. Pardon, pardon. Je peux pas m'en aller. Oh, putain. En fait, il faut qu'elle donne un coup. Je crois que c'est pas mal. Elle met des mandales. Tu veux pas baisser ta tête comme tout à l'heure ? Ouais, il y a des grosses mandales, hein. Oh, d'accord. Ah, elle fait ça aussi. Je m'attendais pas à celle-là. Putain, je l'ai loupée. Oh, je suis déjà mort. Oh, la puissance. La puissance. Ok. Bon, maintenant qu'elle est là, peut-être que je peux la backstab, non ? Après tout, elle est derrière moi. Enfin, elle me montre son dos. Pas du tout. Par contre, elle se retournait me tape direct. Wow. Si, elle se prenait un petit papier de foudre. Oh, la vache. Faut que j'arrive à aller dans son dos, non ? Ah, je crois qu'elle s'en fout de la foudre, elle. Ah, je crois qu'elle aime la foudre. Au contraire. J'essaie de me coller à elle, mais... Aïe, 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 aïe. Wow, elle est très forte, hein ? Ouh, la, 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 la. Sors, 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 sors. Sors, sors, sors. Oh, elle m'envoie du sang. Oh là, qu'est-ce qu'elle fait là ? Je sais pas si je me swing, parce que c'est en fait comme elle peut me one-shot. Hoplé ! D'accord, bah là, je vais me soigner, comme ça c'est fait. Si je me posais la question... Putain, elle balance du sang en plus. Dégueulasse. Ok. Peut-être pas pied de... Peut-être qu'elle aime pas le feu. Ouais, sors, sors, sors. 5 doigts. Putain, c'est raté. Wouh ! Les petits slides en arrière, là. Oh, sors, sors, sors. Putain, elle me coince dans son vide. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Elle swing ou quoi là ? Ouais, sors, sors, sors. Sors, 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 sors. Soin. Soin encore. Hoplé ! Sors, 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 sors. Elle est chiante, hein. Waouh, ok. Ouh là là. C'est le bordel, hein. C'est quoi ça ? Waouh, waouh, waouh. Ok. Je vais prendre un peu de feu, hein. Ça vous dérange pas. Waouh. Soin, soin, soin. Putain, je perds de la vie quand je suis en elle. Ça crame, brûle en enfer. Je suis dans ton corps, mais je te brûle de l'intérieur, mon gars. Allez, meurs. Allez, meurs. Je suis rentré à l'intérieur d'elle, les gars, et je l'ai tapé, j'ai l'impression. J'étais dans son corps. Ah, 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 ah. Ebrietas, fille du cosmos, je t'ai vaincu. Nous t'avons eu. Et nous t'avons eu jusqu'à la moelle, la saloperie, va. Wouh, waouh. Quel boss incroyable. Oh, quel boss de fou. C'était génial. J'ai adoré. Grand calice 10. Wouh, qu'est-ce qu'elle se faisait mal. Qu'est-ce qu'elle se faisait mal. Et puis, elle avait ce pouvoir-là, en envoyant des trucs de fou. Ah, mes petits échos, ils sont toujours là. Ah ouais, elle était très stylée. Vraiment, c'était... Oh, inspecté. Alors déjà, on va activer la lampe. Elle était vraiment impressionnante. Puis, franchement, c'est un des plus beaux lieux. Endroit de boss magnifique ici, quand même. Avec toutes ces statues, là, dans cette grotte. Et puis, ce puits de lumière. Ah, on dirait une... Vous savez, c'est les araignées, là, bizarre. Inspecté. Donnez la chair à l'hôtel. Oh, les amis, c'est ici qu'on va pouvoir donner... Oh, attendez. Je vous montre. C'est ici qu'on va pouvoir ressusciter... La chair de notre... Chère Annalise. Vous vous souvenez ? À Cainhurst, à la fin, il y avait la reine. La reine des Vilsans. On a envoyé... Comment il s'appelle, le type, là ? Sans faire exprès. Bah, on l'a envoyé, là, au château. Et il a complètement désintégré cette reine. Annalise, elle est là. Et voilà, il était très fier de lui. Et après, il a fini par se suicider, si vous vous souvenez bien. Puisqu'il faisait partie d'une faction, en fait, ennemie au Vilsans. Euh... Les bourreaux. Et nous, en allant sur le siège de la reine, complètement désintégré, on a retrouvé les restes de sa chair qui, visiblement, étaient encore un petit peu vivants. Voilà. Reine de sang de Cainhurst, cet amas de chair rose est encore tiède, comme s'il était maudit. Vive la reine du sang immortel. Nous avions prêté serment auprès des Vilsans. On a le badge. Et bah, je crois qu'on va pouvoir donner la... Donner la chair, ici. Le temps se déroule à l'envers pour ce tas de chair. Donc la chair se reconstitue. Ok, donc on a donné la... On a donné la chair. Il s'est, pour l'instant, rien passé. Il faut peut-être attendre un petit peu. Euh... Donc ce que je vous propose, c'est qu'on retourne à la lampe. Et qu'on y revienne. Pour voir si ça... Ça a fait quelque chose. Alors, du coup, c'est l'autel du désespoir. Et bah, dis donc. Peut-être l'espoir de quelqu'un d'autre, aussi. Alors, je sais pas si ça a changé quelque chose. Bah, écoutez. Pour l'instant, y'a rien du tout. On va quand même essayer de retourner, vous savez, à Cainhurst. Là, on avait rencontré la reine. Parce que je me dis qu'après tout, ça serait quand même un endroit un peu chelou pour renaître. Dans une grotte, voilà, sous la cathédrale. C'est pas digne d'une reine. Donc on va quand même aller voir par précaution sur le trône. Si elle serait pas là-bas. Si c'est pas là-bas que ça l'a ressuscité. On y va. Donc c'est la chambre de la reine de sang. Ça va être la surprise. Oh ! Et bah oui, c'est bien ça. Elle y est. Elle a ressuscité. Et du coup, le gars, il est mort pour rien ou quoi ? Oh là 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 là. Attends, il faut que je m'agenoue, je crois. Ouais, parce que sinon, elle va se vénérer. Mais je t'ai quand même ressuscité, donc tu devrais me respecter un petit peu. Sinon, sans moi, tu serais morte. Oui. Bonjour. Ah bah, je sais pas. Donner le lit sanguine. Ah oui, c'est vrai que j'ai récupéré de la lit sanguine à plusieurs moments. Elle nous avait dit, si t'en récupères, il faut que tu me la donnes. Mais comme elle était morte, tu pouvais plus. On va lui donner. Le lit sanguine, je te donne tout, il n'y a pas de problème. Oh. Elle est contente. Est-ce qu'elle nous donne un échange ? Elle nous a donné un truc. Profond respect. Oh, on a eu une émote. J'ai plus de lit sanguine. Bah écoutez, elle me dit même pas, merci. Tu m'as ressuscité, t'as quand même battu deux bosses pour moi et tout. Merci beaucoup. Non, je vais te parler pour la peine. Ouais bon, d'accord, ok. Bah écoutez, elle est de retour. Voilà, la reine de Vilsan est de retour. La reine est là. Incroyable. Bah écoutez, ça y est, je pense qu'on a terminé sa quête à elle. La quête des Vilsan, la quête d'analyse. C'était fou, c'était fou. Et je me dis, ce gars là, le bourreau qui est mort en vain, qui s'est suicidé. Et bah voilà, bien fait mon gars, bien fait. Puisque la reine est de retour, notre reine. C'était incroyable. Voilà, il n'y a plus de batterie dans la DualSense à force de taper des bosses. Bah écoutez, en tout cas, c'est le moment de s'arrêter sur cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On aura du coup fait encore une fois de plus une autre zone secondaire. J'ai vraiment été surpris que derrière cette porte, en fait, dans la cathédrale supérieure, se trouve une nouvelle zone si grande. Puis une ambiance vraiment incroyable. Deux bosses quand même, on a vaincu au cours de cet épisode. C'était très cool. Chacun avec leur style. Mais vraiment à chaque fois, une ambiance incroyable. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc c'est cool. Dans le prochain épisode de Bloodborne, on retournera sur le chemin de la quête principale. Au niveau du premier étage du centre de conférence. C'est là-bas qu'on va continuer l'aventure. Et d'ailleurs, j'ai récupéré au cours de cet épisode une émote qui visiblement me sera utile pour la suite. Il faudra l'utiliser dans un endroit sombre. C'est l'émote qui s'appelle Entrer en contact à utiliser visiblement dans un endroit sombre. J'en sais pas plus pour le moment. Donc on verra dans la suite des épisodes comment ce sera utilisé. D'ici là, vous avez d'autres let's play, bien sûr, sur la chaîne. En ce moment, il y a la fin d'Assassin's Creed 2 avec Ezio Auditore da Firenze. Très très cool ce jeu. Et également la suite des aventures de Avatar Frontiers of Pandora. Excellent. Je vous le conseille également. Franchement, il n'a pas eu le mérite qu'il devait ce jeu. Mais on passe du bon moment dessus. Et ça vous plaît également. Donc merci à tous. Merci également pour tous vos commentaires sur cette série de Bloodborne. C'est clairement l'une des séries qui marche le mieux sur la chaîne. Donc ça fait plaisir parce que c'est vraiment un des jeux aussi que je préfère. Donc voilà, n'hésitez pas à continuer de liker, de commenter, de vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, c'est très important pour ma jeune chaîne. On est en route vers les 20 000 abonnés grâce à vous. Donc merci à tous. N'oubliez pas de continuer à me donner vos conseils sur le jeu. A me dire si j'ai oublié des petites choses et tout ça. Voilà, je lis absolument tout le monde. Donc n'hésitez pas. Je vous souhaite de bonnes fêtes si on ne se revoit pas. Ce qui m'étonnerait puisqu'on se voit en général à 18h tous les jours. Et puis prenez soin de vous. Et à très bientôt les amis. Ciao. Et vive les vides sans.